Coucou les amis, c'est Mia et Mio ! C'est une clochette toi aussi ? À moi ! Tu veux voir ? Tiens ! Histoire ! Hé, mais ça va pas parler comme ça ! Comment on fait pour demander ? Il te plaît ! Tu me rappelles quelqu'un toi ? Quelqu'un qui n'était pas très gentil, qui était dans un livre ? Je crois que c'était le roi de la forêt. Vous savez qui c'est ? Alors Mio, tu commandes ? Tu te crois le lien ? Oh ! Du plus haut, de la plus haute des collines, perchée sur son thorone, avec sa couronne vissée sur la tête, un lion commandait tout le monde, tout le temps. Il se faisait appeler trop puissant ! Dès qu'il voulait quelque chose, ou même s'il ne voulait rien, il prenait sa plus grosse voix, et hurlait « Lavez-moi les pattes ! Brossez-moi la crinière ! J'ai faim ! Trouvez-moi une cuisse de gazelle ! À boire ! » À boire, comme toi Mio ! Puis, Pana la digestion. « Je m'ennuie ! Amusez-moi ! J'ai froid ! Donnez-moi vos habits ! Admirez-moi ! Grattez-moi les fesses ! » Sans oublier les petits encouragements. « Et que ça saute ! Mieux que ça ! Vous êtes des nuls ! » « Ah ! C'est pas trop tôt ! » Désordre ! Désordre ! Ah ! Encore désordre ! Et toujours désordre ! De jour comme de nuit, trop puissant ne savait rien faire d'autre que donner désordre ! Pas très gentiment, en plus ! Un jour, la pigeonne, ou plutôt bonne à rien, comme l'appelait trop puissant, en a assez. Fatiguée d'obéir, elle part s'installer, en bas, sur la plage. Le lion grogne. « Elle reviendra ! Elle a trop besoin de moi ! » Mais les semaines passent, et bonne à rien ne revient pas. Un autre jour, le mouton, ou plutôt petit tas de crottes, comme l'appelle trop puissant, en a assez aussi. Fatiguée d'obéir, il part à son tour. Le lion maugrait. « Il reviendra ! Mes rugissements vont lui manquer ! » Les semaines passent, et petit tas de crottes ne revient pas. Le mouton a rejoint la pigeonne sur la plage. Il lui dit « Euh, bonjour ! Je m'installe ici ! Apporte-moi une chaise longue ! » « Oh ! Tu te crois le lion ? » répond la pigeonne. « Oh ! Je ne sais pas ce qu'il m'a pris ! Toutes mes excuses ! » dit le mouton. Quelques jours plus tard, le chien, ou plutôt sac de bave, comme l'appelle trop puissant, en a assez. Fatigué d'obéir, il part lui aussi. Le lion lui crie « Tu reviendras ! Tu ne peux pas vivre sans moi ! Qui va te lancer ta baballe ? » Sans même le regarder, le chien poursuit son chemin. Le chien a rejoint la pigeonne et le mouton. Il leur annonce « Bonjour ! Je mets ça dessus ! Ici ! J'espère que ma niche est prête ! » « Hé ! Tu te crois le lion ? » répond le mouton. « Euh, oui ! Pardon ! Non, non ! Surtout pas, brudouille le chien ! » Et les semaines passent, et sac de bave ne revient pas. Vient le jour où la mule, ou plutôt bourrique, comme l'appelle trop puissant, en a assez. Fatiguée d'obéir, elle part sans se retourner. Le lion grommelle « Pfff ! Ils vont revenir ! Ces incapables ne savent rien faire tout seuls ! » Mais au fond de lui, trop puissant commence à s'inquiéter. Bonarien n'est plus là pour l'éventer pendant sa sieste royale. Petit tas de crottes n'est plus là pour tricoter son royal costume. Sac de bave n'est plus là pour préparer son royal repas. Et bourrique n'est plus là pour promener son royal derrière. Tant pis, je les remplacerai. La mule a rejoué la pigeonne, le mouton et le chien. « Bonjour ! Je m'installe ici ! Appartez-moi de quoi brouter ! » « Hé ! Tu te crois le lion, répond le chien ! » « Oh ! Zut ! C'est vrai ! J'ai voulu faire ma chef ! Oh ! Navré ! » « Je regrette ! » dit la mule. Les semaines passent, et naturellement, bourrique ne revient pas. Enfin libre, loin des lois du lion, la pigeonne, le mouton, le chien et la mule savourent ensemble une nouvelle vie douce et paisible. Pendant ce temps, trop puissant assiste au départ de tous ses meilleurs éléments. « Pauvre tache, la vache, tête d'œuf, la poule, puis du bec, l'autruche, nez qui pendouille, l'éléphant, cucu la praline, le singe, salsifleur, le serpent, grande asperge, la girafe, pleurnichard, le crocodile, et slip à rayures, le zèbre. » « Ha ha ! Demain, vous reviendrez tous ! Je suis bien trop important pour vous ! » Mais bon arrière, petit tas de crottes, sac de bave et bourrique ne sont jamais revenus. « Pauvre tache, tête d'œuf, et puis du bec, non plus d'ailleurs ! » Pas plus que nez qui pendouille, cucu la praline et salsifleur ! Ni grande asperge, ni pleurnichard, ni slip à rayures ! Personne n'est revenu ! Trop puissant se retrouve tout seul ! De toutes ses forces, il rugit ! « Revenez ici ! Revenez tout de suite ! » La colline est déserte, il n'y a plus personne pour répondre à ses ordres ! Alors, il décide de descendre de ses hauteurs ! Sur la plage, il retrouve bien vite ses sujets en train de se prélasser. Il sourit et pense tout haut. « Elle sera parfaite, cette plage, avec mon trône, ma baignoire et tous ces idiots qui s'occupent de moi ! » Il s'approche d'eux et leur dit « Ah ! Vous êtes là ! Vous ne m'entendiez pas ? Allez me chercher mon trône, préparez mon pique-nique, installez un parasol et tartinez mon corps de crème à bronzer ! Émaniez-vous ! » Les animaux surprisent le regard d'un instant et puis s'exclament d'une seule voix « Oh ! Tu te crois le lion ? » Après une courte hésitation, trop puissant, lève les yeux au ciel et s'écrit « Mais enfin ! » « Regardez-moi ! La crinière, l'érurgissement ! » « Vous voyez bien que c'est moi le lion, je suis le lion ! » Le mouton lui répond « Non, non, non ! » « Non, tu n'es pas le lion ! Le lion, il est en haut de la colline, sur son trône ! » « Et tu peux y retourner si tu veux ! » « Non ! » « Non mais ! » « Ah ! Alors, il ne faut pas donner d'ordre, hein ! » « C'est pas trop le petit, ça ! » « On peut demander un, dis-donc ! » « S'il te plaît ! » « À bientôt, les amis ! »